Quand on a du ventre, il y a deux types de ventres. Il y a le ventre qui est donc une graisse, c'est celle qu'on appelle la sous-cutanée, c'est-à-dire qu'elle est juste sous la peau. La viscérale, c'est celle qui entoure les viscères, votre tube digestif, votre foie, votre pancréas. Et cette graisse viscérale, elle est extrêmement, extrêmement importante pour la suite. Pourquoi ? Parce qu'elle a tendance à étouffer le système digestif. AVS avec Philippe Robichon. Docteur Allouche, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous m'avez dit ce matin que vous aviez eu une révélation. Et médecin, oui. Et vous m'avez dit ce matin que vous aviez eu une révélation sur le diabète. Ah oui, franchement, j'ai eu une révélation. Et ça va me permettre d'expliquer très simplement ce qu'est le diabète aux gens qui nous écoutent. Alors voilà, j'étais sur ma moto dans Paris. J'ai mis un temps absolument dingue pour arriver parce que pourtant le chemin est tout droit. C'est tout droit. Je traverse Paris. Et il y avait du monde partout, 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 partout. C'était incroyable. Et je me suis dit, mais au fond, comme je suis un peu obsédé par le diabète, comme vous le savez, je me suis dit, en fait, c'est la meilleure façon de représenter ce qu'est le diabète. Alors le diabète, pourquoi il est dangereux ? Parce qu'avec le temps, il use, il n'y a pas de symptômes, il use, il use. Qu'est-ce que c'est le diabète ? C'est d'un côté la macro-angiopathie, ce qu'on appelle la macro-angiopathie, c'est-à-dire que macro, c'est gros, angio, c'est vaisseau, patie, c'est maladie. Donc, c'est la maladie des gros vaisseaux. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les malades diabétiques ont des risques d'infarctus et de maladies, d'hypertension, une maladie cardiovasculaire. Mais surtout, c'est la micro-angiopathie. Donc la macro-angiopathie à Paris, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'embolisation de toutes les grandes avenues, de tous les grands... Ça, c'est une caractérisation, un symbole vraiment vrai de ce qui se passe dans les gros vaisseaux. Les carotides, les veines rénales, et ainsi de suite. Et puis la micro-angiopathie, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est le vrai risque aussi du diabète, c'est micro-petit, angio-vaisseau, patie-maladie. Et c'est la maladie des petits vaisseaux que nous avons aux yeux, aux reins, aux pieds, aux nerfs, ce qui fait qu'on n'a plus la sensibilité. Eh bien, la micro-angiopathie, c'est ce qui se passe en dessous, dans les transports en commun. Et en fait, Paris et la région parisienne, c'est une ville qui symbolise absolument de façon macro ce qu'est le diabète. C'est-à-dire un envahissement des gros vaisseaux et un envahissement des petits vaisseaux jusqu'à l'embolie. Spéciale dédicace à Anne Hidalgo qui nous écoute tous les matins, qui écoute surtout le docteur Hallouf dont elle est très fan et qui comprendra très bien l'image de sa ville. Oui, oui, cela dit, je trouve qu'on fait de toute façon un mauvais procès à Anne Hidalgo. Alors je sais qu'elle est très clivante et qu'il y a des gens qui aiment et qu'il y a des gens qui n'aiment pas. La réalité, c'est qu'il faut que Paris ait devenu trop gras. Et c'est pour ça que nous allons parler de graisse viscérale. Voilà, on va parler de la graisse viscérale. Je vous ai demandé qu'on parle de cette fameuse graisse parce que vous nous avez souvent dit que c'est la mauvaise graisse, que cette graisse était mauvaise pour la santé. Mais vous, vous nous avez dit que vous pouviez la détecter. Et de savoir, vous aviez un appareil qui permettait de voir où on la trouvait en gros. Oui, alors, ce n'est pas exactement comme ça, mais il faut faire un certain nombre de définitions. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent cette graisse viscérale. Pourquoi on dit viscérale ? Parce qu'il y a viscère. Donc, c'est la graisse qui est autour des viscères. Les viscères, c'est l'ancien mot pour les organes. Le foie, c'est un viscère. La rate, c'est un viscère. Le pancréas, c'est un viscère. L'intestin, c'est un viscère. Et donc, c'est pour ça qu'on dit graisse viscérale. Tout simplement parce qu'elle entoure les viscères. Mais c'est un peu plus sux que ça. Parce que, vous savez, en médecine, il n'y a jamais de truc simple pour des problèmes complexes. Parce que l'homme est une machine extrêmement compliquée, qui est le fruit d'une évolution de centaines de milliers d'années. En fait, la graisse viscérale, on va dire, c'est avoir du bide. On va faire simple. D'accord. C'est avoir du ventre. Quand on a du ventre, il y a deux types de ventre. Il y a le ventre, qui est donc une graisse. Une graisse qui est blanche. D'ailleurs, quand, par exemple, vous assistez à des interventions et qu'on ouvre l'abdomen, vous voyez cette graisse, elle a plusieurs couleurs. Il y en a une qui est totalement blanche, à peu près. C'est celle qu'on appelle la sous-cutanée. C'est-à-dire qu'elle est juste sous la peau. Alors, la sous-cutanée, ce n'est pas la viscérale. Ce n'est pas la viscérale. Et c'est pour ça que les gens confondent absolument les deux. La viscérale, c'est celle qui entoure, par exemple, vous voyez, l'abdomen. Oh là, c'est celle qui va nous enterrer. Voilà. Qui entoure les viscères. Donc, vos viscères, votre tube digestif, votre foie, votre pancréas, sont dans une membrane, une espèce de sac qui s'appelle le péritoine. C'est pour éviter. Vous savez, il y a plusieurs cloisons. Vous avez les cloisons pour entourer les poumons, les systèmes respiratoires. Et vous avez un système qui entoure tout le système digestif. C'est le péritoine. Et quand la graisse est dans le péritoine, c'est-à-dire qu'elle entoure vraiment, elle farcit les organes, et bien, à ce moment-là, ça s'appelle la graisse viscérale. Et cette graisse viscérale, elle est extrêmement, extrêmement importante pour la suite. Pourquoi ? Parce qu'elle a tendance à étouffer le système digestif. C'est assez simple à comprendre. Alors que la graisse que vous avez en sous-cutanée, c'est-à-dire votre ventre, vous avez du bide, et bien, il y a deux graisses. Il y a celle qui bouge un peu à la surface, qui est avant les abdominaux. Celle-là, c'est la sous-cutanée. Et puis, vous avez celle qui est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est parfois compliqué pour les gens de comprendre. C'est pour prendre la différence, voilà. Donc, au niveau du ventre, on a les deux types de graisses. Exactement. Au niveau des bras, par exemple, on n'a qu'un type de graisse, par exemple. Oui, exactement, on n'a qu'un type de graisse, mais la graisse peut être dans les muscles, ce qui est extrêmement péjoratif. En gros, je ne sais pas si... Voilà, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans l'industrie, ou qui travaillent dans la logistique. Alors, je vais leur expliquer pourquoi c'est important de comprendre ça. Quelqu'un qui mange trop de sucre, trop de gras saturés, qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer à stocker au début, dans les zones, dans le stockage, dans la tour de stockage. Vous avez des petits fenwicks qui vont aller entre les allées et qui vont aller gerber. Les gens me reconnaîtront ce mot, puisque gerber, c'est monter les caisses dans les stockages. Et donc, on va prendre cette graisse, on va la ranger dans les stocks, et puis tout va bien. Puis un jour, il n'y a plus assez de place dans le stockage. Et là, ce qui se passe, c'est le drame de toutes les entreprises, on en met dans les allées. C'est-à-dire que les fenwicks ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus passer, jusqu'au moment où les allées sont tellement pleines et ne permettent plus le passage des fenwicks, qu'on les laisse dans l'usine. Et que l'usine commence à être là. Alors, cette représentation, l'usine, c'est le foie. Les allées, ce sont les muscles, puisque les muscles, au fond, se chargent de graisse aussi. Et puis, le stockage, c'est le gras, c'est-à-dire le tissu à dix peu, parce qu'on est codé génétiquement pour un certain type de tissu à dix peu. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus grossir. Et quand on ne peut plus grossir, l'organisme à qui vous imposez une alimentation trop riche en gras et trop riche en sucre, à un moment, elle va le mettre là où elle peut. Pour quelqu'un qui nous écoute et qui ne savait pas qu'il y avait deux types de graisse et pour qui le gras, c'était le gras, finalement. Comment savoir le pourcentage de graisse viscérale qu'on a dans notre corps et quel est le pourcentage de graisse sous-cutanée qu'on a ? Alors, il y a deux méthodes pour ça. Il y a une méthode qui est facile, qui est la méthode avec la balance à impédance-métrie. Donc, la balance à impédance-métrie, c'est une balance qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce avec une petite application et qui va vous donner votre taux de masse grasse et votre taux de masse maigre. Alors, pour nos auditeurs, la masse grasse, c'est simple, c'est le gras, c'est-à-dire les adipocytes. Adipocytes, adipos, gras, cytos, cellules. Donc, les cellules qui stockent le gras. Et puis, de l'autre côté, il va vous donner la masse maigre. Qu'est-ce qu'on trouve dans la masse maigre ? On trouve le squelette, les organes et les muscles. D'accord. Et donc, vous pouvez mesurer comme ça votre taux de masse grasse et votre taux de masse grasse. D'accord. Mais là, il ne fait pas la distinction entre la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée en fait. Sinon, vous avez un autre type d'outils qui sont des outils un peu comme basés sur la radiologie et qui permettent au fond de voir les zones, d'objectiver, de montrer quelles sont les zones de gras. Est-ce que les gras se situent dans les organes, autour des organes, dans les muscles, pas dans les muscles ? Et ça, c'est beaucoup plus coûteux et c'est beaucoup plus long à faire. Et ça se fait dans des centres spécialisés. Donc, vous voyez que le problème aujourd'hui, c'est est-ce que je suis gras à l'intérieur de mon ventre ou est-ce que je suis gras à l'extérieur ? Voilà, c'est vraiment la question à laquelle on va essayer de répondre ce matin, docteur Alouche. Il y a une petite méthode qui est très simple. Avec votre main, vous serrez votre ventre et vous regardez si la graisse que vous avez sous le ventre, elle bouge. Si elle bouge, c'est que c'est de la graisse sous-cutanée. C'est bon signe en fait. C'est bon signe. D'accord. Si elle ne bouge pas, c'est que la plupart de la graisse est à l'intérieur du tube digestif et du peritone. Exactement. Donc, c'est pour ça que cette graisse, si elle est à l'intérieur, il est urgent de s'en débarrasser. Et alors, j'ai une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, parce qu'il y a des chercheurs qui ont... En France, sur les adipocytes et le tissu gras, on a probablement les meilleurs chercheurs au monde. Et je voudrais juste saluer et rendre hommage à un des plus grands chercheurs qui est aujourd'hui malheureusement en retraite parce que c'est un type qui a vraiment tout inventé. Qu'on aurait bien aimé avoir ce matin, il faut dire la vérité. Je vous avais donné un devoir, docteur Hallouche. Il s'appelle Max Lafontan, il a été directeur de recherche à l'ISERM CNRS et c'est vraiment, pour moi, le pape absolu de tissu gras. Et en fait, il a fait des études extrêmement intéressantes où il a mis les gens à faire de l'exercice et il a regardé quelle était la graisse qui partait la première et laquelle partait après. Ça, c'est très intéressant. Et bien, figurez-vous que quand on fait de l'exercice et du cardio, qu'on mouille la chemise comme je dis souvent ici, et bien la première graisse qui part, c'est justement celle-là, la graisse viscérale. Après, celle qui part en deuxième, c'est la graisse sous-cutanée. Et en dernier, mesdames, je suis désolé, c'est la graisse qu'on a sur les fesses et un peu au niveau des cuisses. Celle-là, elle part en dernier. La fameuse cellulite. Voilà, exactement. Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette idée et qui circule depuis des années, docteur Allouche, c'est que quand on essaye de perdre du poids, on perd d'abord du muscle. Ah, ça, c'est évident. C'est évident. Le problème des régimes, tous les régimes marchent. Voilà, il n'y a pas de guerre de régime. Alors, il y a dit celui-ci, celui-là, ça y a toujours des modes et tout. Tous les régimes marchent. Mais il y a une chose absolue. Absolue. Il faut conserver sa masse musculaire. Et pour conserver sa masse musculaire, il n'y a que trois possibilités. La première, c'est que le régime ne soit pas trop restrictif. Parce que s'il est trop restrictif et que vous avez trop peu de calories, qu'est-ce qui va se passer ? À ce moment-là, vous êtes épuisé. Vous ne pouvez pas faire d'exercice. Vous pouvez même faire des malaises hypoglycémiques. Donc, premièrement, pas trop restrictif. Et pour ça, je vous donnerai tout à l'heure la formule qu'il faut utiliser pour savoir combien de calories il faut pour être pas trop restrictif. Deuxièmement, il faut, bien entendu, quand on fait un régime, on diminue les quantités. Mais il ne faut pas diminuer les quantités de protéines. Parce que je rappelle que les protéines, c'est un gramme par kilo de l'homme, hein ? Un gramme par kilo et par jour. On va dire, un homme d'un mètre 80, donc c'est au moins... Un homme d'un mètre 80, ça va faire à peu près 180, en gros, 180 grammes. Eh bien, il faut qu'il mange du poulet à midi, un peu de viande le soir, enfin, un truc comme ça. Ce qui ne paraît pas fou, moi, non plus. Non, non, c'est pas fou. Quand on voit 180 grammes, alors on parle de protéines... Animales. Animales. Ou végétales. Alors, la différence entre les animales et les végétales, c'est que les animales ont ce qu'on appelle un haut pouvoir nutritionnel, c'est-à-dire qu'elles sont absorbées plus facilement que les végétales. Si on donnait un facteur sang pour les animales, pour les végétales, c'est-à-dire les protéines qu'il y a dans les céréales ou dans les légumineuses, c'est à peu près 80% de l'effet. Donc, il faudrait en manger un peu plus. Mais souvent, les légumineuses ou les céréales s'accompagnent d'amidon et donc de sucre. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et pour une femme d'un mètre 60, donc l'appareil, c'est... C'est à peu près un mètre, un mètre 60. Non, non, en poids. On avait dit un mètre 80. Attendez, il faut prendre le poids. Il ne faut pas prendre le... Si c'est une femme d'un mètre 60 qui pèse 50 kilos, eh bien, il faut 50 grammes par jour de protéines. Tout à l'heure, on a dit un mètre 80. Oui, oui, moi aussi. C'est pour ça que je vous disais un mètre 80. Non, 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 non. Écoutez, grossière erreur. Grossière erreur, docteur Hallouche, ce n'est pas possible. Et donc, c'est en fonction du poids, bien sûr, puisque c'est un gramme par kilo et par jour. Voilà, je suis désolé de cette erreur pour l'homme de mètre 80. J'espère que voilà. Cela dit... Ce n'est pas beaucoup. Moi, ça ne me paraît pas beaucoup. Cela dit, je vais vous dire. Le problème, il est simple. C'est que... Vous savez pourquoi les hommes chassent depuis la nuit du temps ? Parce que la seule chose qu'on ne sait pas stocker, ce sont les protéines. Quand on en mange trop, eh bien, on va les excéquer, on va les perdre dans les selles. Donc, en fait, les protéines, le drame de la protéine, c'est qu'on ne sait pas les garder. On garde le sucre dans le gras, on garde le gras dans le gras, mais on ne garde pas les protéines. Donc, il faut tout le temps, tout le temps les apporter. Donc, deuxième règle, il faut que ce soit normoprotéiné. C'est-à-dire qu'un régime ne doit pas être hypoprotéiné. Pourquoi ? Parce que s'il est hypoprotéiné, qu'est-ce que va faire l'organisme ? Il va aller chercher les protéines où exactement ? Dans le muscle. Eh bien, exactement. Il va aller chercher dans le muscle. Où il y en a. Où il y en a. Parce que le muscle, ce ne sont que des protéines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mange de la viande. La viande rouge, c'est quoi ? C'est du muscle. Donc, en fait, il va aller pomper ses propres muscles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme vous pompez vos muscles et que l'endroit où on brûle le plus de calories, ce sont les muscles, votre métabolisme, votre empreinte carbone, pour utiliser les termes qu'on aime bien, eh bien, va diminuer. Et vous allez peut-être maigrir, mais vous avez perdu votre capacité à brûler naturellement sans bouger. Voilà. Et le troisième ? Pouvoir faire de l'exercice. C'est corollaire du premier. C'est-à-dire que si vous ne maintenez pas cette masse musculaire, vous avez des risques de reprise de poids extrêmement fortes. On est en train de faire la liste de tous ceux que le docteur Allouch a fait mincir. Voilà. Je n'ai pas balancé les noms à l'antenne, mais il y en a qui se reconnaissent. Il y a même des auditeurs dans le couloir. Et qui ne vous écoutent pas trop, quand même. Oui, ils font beaucoup de brumeux. Mais c'est sympa. Mais c'est vrai, on disait ça en off, c'est que perdre 10% de son poids, c'est se faire un super cadeau. Parce qu'on sait que quand on perd 10% de son poids et qu'on fait 150 minutes d'exercice par semaine, on diminue 60% quasiment les risques de faire un diabète. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'un diabète, c'est vraiment la plaie. C'est vraiment une maladie qui ronge et c'est la plaie. Même si aujourd'hui, les traitements ont évolué et que les traitements sont vraiment très puissants. Il y a de nouveaux produits qui sont sortis depuis une dizaine d'années maintenant et qui changent complètement la façon de traiter le diabète. Le problème, c'est qu'après, quand vous êtes diabétique, vous l'êtes à vie. Vous êtes à vie, c'est une maladie chronique. Sauf si vous êtes dans les trois premières années de votre diabète. On peut faire quelque chose. Mais plus le diabète est ancien, plus effectivement, il est installé, il est chez lui. Donc, il faut le pousser hors de chez lui. Hors de chez vous, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, docteur Hallouche, comment la Grèce choisit-elle l'endroit où elle va se loger ? Alors, c'est totalement génétique. C'est codé génétiquement. Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais en fait, tous les gens gros aujourd'hui sont des bénis de la nature. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, quand il fallait aller faire trois kilomètres pour chercher de l'eau, aller travailler dans les champs ou à l'usine et marcher et courir et on était truc, ces gens-là n'auraient pas été gros. Pourquoi ils sont bénis de la nature ? Parce qu'ils étaient capables de garder les calories, les maigres calories qu'ils pouvaient manger. Et donc, ils avaient une descendance. Donc, la nature a toujours favorisé, toujours favorisé les gens qui étaient capables de garder. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est la rencontre d'une génétique plutôt bienveillante avec une profusion alimentaire. On n'a jamais eu autant de, excusez-moi de le dire, de bouffe, je dis ce mot, à notre disposition. Vous avez un magasin de chaussures qui ferment, vous avez une supérette. C'est-à-dire qu'il y en a partout, partout, partout. Et en alimentation, le problème, c'est que c'est l'offre qui gère la demande. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que plus vous avez d'offres, et plus à un moment, puisque pendant des générations, des siècles et des siècles, on a couru après l'alimentaire, on a couru après les calories, aujourd'hui, elles sont à notre portée, et on a donc un cerveau qui a tendance à vouloir en profiter et consommer. vous savez très bien qu'il y a des tas de familles où on sort de table et vous avez les grands-parents qui sont hyper bienveillants, hyper gentils, qui vous disent « mais tu as encore faim ? » Docteur Alouche, regardez, il y a des gens qui vont stocker la graisse que vous l'avez dit tout à l'heure autour des cuisses, plutôt dans la partie du A, du bas du corps. Il y a des gens qui vont avoir la graisse au niveau de... Du haut. Du haut. Ce qu'on appelle l'androïde. Voilà, et puis il y a ceux qui l'ont au niveau du ventre et des poignées d'amour. Mais ça, c'est la génétique qui décide l'endroit où vous allez coller la graisse ou la façon dont vous mangez ? D'abord, c'est le sexe. Les hommes ont une... c'est pour ça qu'on l'appelle androïde. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt la graisse au niveau du haut du corps, abdomen compris. Et souvent, on les voit. Il y a des hommes obèses qui ont des jambes très maigres mais ils ont un bide très important. Ils sont tout secs, d'ailleurs. Des petites jambes, des petites fesses. Et puis, parce qu'il y a d'autres phénomènes. On va parler quand même du tissu adipeux et qu'est-ce qu'il fait au fond. Et puis ensuite, il y a le type féminin qui est gynoïde qui est plutôt le bas avec la culotte de cheval, les fesses et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça déjà, c'est une différenciation. Ensuite, il y a un codage génétique qui est lié à la famille. Il est évident que quand on a des parents qui sont en surpoids ou obèses, on a plus tendance à être en surpoids et obèse. Et donc, ça c'est codé génétiquement. Et puis, vous avez un moment où ça s'arrête. C'est très très drôle. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va peser 110 kilos, 112, et puis il n'arrive plus à grossir. Et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Pourquoi ? Parce qu'il va continuer, il a les mêmes habitudes alimentaires, il va continuer à remplir les cellules qui stockent le gras, les fameuses adipocytes. Et à ce moment-là, ceux-là vont commencer à s'asphyxier, envoyer des signaux inflammatoires en disant j'en peux plus, je vais crever. Et ils vont envoyer des signaux inflammatoires qui, dans le tube digestif, vont aller où ? Dans le foie. Et à ce moment-là, comme ils n'arrivent plus à stocker, on n'arrive plus à stocker dans ces cellules spécialisées, on commence à stocker dans les muscles, on commence à stocker dans le foie, on commence à stocker dans le pancréas, et là, c'est le début des ennuis qui s'appelle le diabète. Donc, vous voyez comment, alors vous avez par exemple des gens qui pèsent 300 kilos, c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus, mais ils ne sont pas diabétiques. Ce qu'ils peuvent, et je reviens à nos amis qui travaillent dans l'industrie et dans la logistique, ils peuvent stocker, livrer, stocker autant qu'ils peuvent. Donc, ils ont un stock, ça c'est génétique, c'est la génétique qui veut ça. Ils n'ont pas de problème de stockage, ils ont de la place. Ils continuent à grossir, à grossir, à grossir, donc il n'y a jamais de sucre trop circulant, il n'y a pas d'hyperglycémie et il n'y a pas de toxicité. Bon, ils ont d'autres problèmes quand même parce que quand vous ne pouvez pas bouger de chez vous parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est une vie quand même pas très drôle. Si on a bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, donc la graisse qui est stockée au niveau des fesses, des hanches, des cuisses, elle n'est pas dangereuse pour la santé ? Elle n'est pas trop dangereuse pour la santé, si elle n'est pas trop importante quand même. Vous savez, tout est question d'équilibre dans l'être humain. C'est vraiment, je prends souvent cet exemple et je ne sais pas s'il n'y a que les gens de ma génération qui vont comprendre. Avant, il y avait des tuners, vous savez, pour faire la radio parce qu'on est dans une radio. C'était des boutons. Un gros bouton et puis il y avait deux vues mètres, il y avait deux indicateurs. Il y en avait un qui dînait la force de la réception et l'autre, c'était un zéro. Et avant, ce n'était pas vraiment la station, après, ce n'était pas la station, il y avait du bruit. Eh bien, l'homme, c'est exactement ça. Vous devez trouver votre position de fine tuning. Il y a un truc où votre corps va bien, il faut trouver ce point zéro. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, à un moment, si vous dépassez votre point d'équilibre, eh bien, c'est le début des ennuis. Pourquoi ? Parce que le tissu graisseux que vous avez dans le péritoine, dans ce tissu viscéral, c'est le premier organe endocrine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est celui qui sécrète dans le sang le plus grand nombre d'hormones. Vous vous rendez compte ? La thyroïde, elle va faire trois hormones. Lui, il en fait cent. Ça, c'est-à-dire notre tissu graisseux sécrète des hormones. Énormément d'hormones. Il y en a une partie, un dixième qui est plutôt bienveillante et il y en a 90% qui sont inflammatoires et malveillantes. Et il sécrète même des hormones sexuelles. des oestrogènes, par exemple. Donc, c'est souvent pour ça que certaines femmes obèses ont du mal à avoir des enfants. Tout marche. Le mari, ça marche. Elle, ça marche. Mais en fait, le tissu adipeux, viscéral, va sécréter des oestrogènes. C'est comme si elles étaient sous pilule. Donc, souvent, quand on fait maigrir ces patientes de 10, 15, 20 kilos, elles sont enceintes au bout d'un an. Voilà. Donc, ça, il faut le dire. Mais c'est la même chose pour les hommes. C'est-à-dire qu'un homme obèse, il a un peu plus d'oestrogènes que les autres. Donc, c'est pour ça que souvent, les hommes obèses ont une belle peau parce qu'ils ont les effets oestrogènes sur la peau. Donc, ils ont une peau très douce. C'est pas parce qu'elle est tendue parce qu'il y a des effets oestrogènes. Tout le monde sait que lorsqu'on est après la ménopause, la peau se frippe un peu tout simplement parce qu'il y a moins d'oestrogènes. Eh bien, chez l'homme, c'est ça. Alors, bien entendu, ça n'empêche pas leur virilité, leur libido parce qu'ils ont suffisamment de testostérone pour ça. Mais ils ont en plus, si vous voulez, ces oestrogènes qui peuvent perturber en fait leur métabolisme. Alors, quelles sont les hormones qui sont sécrétées par notre... Ah, la liste, c'est une centaine, j'ai dit. Oui. C'est grâce à... Mais les plus connus, on va dire. Alors, les plus connus, alors les moches, on va parler des moches. Ah, ben dis-là. C'est TNF-alpha, c'est une hormone très inflammatoire. C'est un groupe de rap un peu. TNF-alpha qu'on retrouve beaucoup dans l'arthrose et les phénomènes arthrosiques. Il y a aussi, c'est pour ça que souvent, les gens un peu obèses, ils ont souvent mal aux articulations, un jour c'est à gauche, après c'est... Ils viennent vous voir et vous disent j'ai mal à l'épaule, après j'ai mal aux coudes, après j'ai mal aux genoux. Alors tout le monde les regarde avec un grand... Mais pas du tout. Ils ont un phénomène inflammatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'acidification au niveau des articulations qui sont liés à l'hypertrophie du tissu adipeux. Il y a également les interleukines. Les interleukines 2, interleukines 6, ce sont des hormones qui sont très particulières. Quand vous faites de l'exercice, par exemple, votre cerveau va générer une interleukine 6 inflammatoire pour se préparer au stress du début du sport. Et puis après, ça va diminuer et ça va être protecteur. Oui, c'est pour ça qu'après, on est mieux d'ailleurs. Et puis il y a les acides lactiques, enfin ça c'est une autre émission qu'on fera. Et donc il y a aussi le TNF-alpha, il y a d'autres molécules qui sont plutôt bienveillantes comme l'adiponectine. L'adiponectine qui est une molécule extraordinaire sur laquelle d'ailleurs il y a beaucoup de labos qui travaillent pour en faire un médicament. Parce que l'adiponectine qui est sécrétée par le tissu graisseux quand même, va aller permettre aux muscles de brûler le gras. Donc vous comprenez bien que si vous brûlez le gras, c'est fou ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que le tissu graisseux génère une hormone qui permet de le brûler. Mais il gère aussi une très très belle hormone qui s'appelle la leptine qui est quand il est plein, le tissu gras dit je fais de la leptine qui va au cerveau et qui dit stop, arrêtez de remplir. Qu'est-ce que ça veut dire leptos en grec ? Non. Ça veut dire mince. Mince, ah ben voilà, j'ai appris quelque chose. Vraiment vous avez... Non, vous savez, vous savez ce que je dis de vous, Philippe ? Non, non, mais je ne suis pas inscrit, j'ai préparé... Non, mais je veux dire parce qu'un moment... Non, vous le saviez ou pas ? Non, je ne savais pas du tout. En fait, leptos, ça veut dire mince. Bon, écoutez, merci. Donc ça veut dire que leptine, ça serait l'hormone de la minceur. J'ai reçu mon salaire aujourd'hui, bravo. C'est vrai. Non, mais c'est ça. La leptine, on l'appelle aussi l'hormone coupe-fin. Oui, tout à fait. Parce que quand le tissu gras est rempli, parce que vous avez suffisamment mangé, ils envoient ce signal. Il y a plein de signaux qui sont envoyés, mais il y en a un qui s'appelle la leptine, qui est une hormone qui va dans le cerveau et les récepteurs à la leptine disent, tiens, clac, ils sont trop remplis, on arrête de manger. Et alors au début, il y a 30 ans, ça a généré un espoir fou. On s'est dit, on va donner de la leptine aux obèses et puis ils ont arrêté de manger. Et on l'a fait. Et ça ne marche pas. Parce que les obèses ne sont pas réceptifs à la leptine. Ils ont plus de leptine que les gens minces, mais leurs récepteurs ne sont plus sensibles. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et probablement les récepteurs glucose dans la veine portent. Aujourd'hui, il y a de très... Vous savez, l'homme, l'organisme humain n'a pas qu'un seul indicateur. Il y en a beaucoup. La fonction de manger, c'est la fonction principale. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc c'est simple. Donc c'est une fonction qui a été, avec le temps, de plus en plus élaborée. Entre le moment où on était méduse et le moment où on est venu homme, ces signaux-là sont devenus bien plus performants et redondants. Quand il y en a un qui ne marche pas, l'autre marche. Vous comprenez ? Et c'est toujours, toujours à l'avantage de prendre de l'alimentaire. Jamais d'arrêter. J'ai regardé, il y a des médicaments à base de leptine qui existent. Est-ce que ça a un sens de... Moi, je pense que non. De les prendre comme coups fins ? Non. Alors les coups fins, je vais vous dire, moi, je n'y crois pas deux minutes. En fait, il faut comprendre que dès que vous parlez de coups fins, vous allez agir sur le cerveau. Et dites-vous bien que tout médicament actif, je dis bien, tout médicament actif a des effets indésirables. Sinon, la définition d'un médicament actif, c'est est-ce qu'il a des effets indésirables ? Voilà. Et donc, quand vous prenez des molécules pour votre cerveau, tout le monde le sait, par exemple, les gens qui ont des problèmes psychologiques et qui prennent des médicaments qui sont des neurotropes, savent très bien qu'ils vont prendre du poids. Parce que ça a des effets sur les récepteurs, justement, qui sont des récepteurs dans des noyaux hypothalamiques. Donc, on n'est jamais, jamais spécifiques. Et donc, il faut comprendre que le tissu adipeux, c'est un organe à part entière. Il faudrait que demain, il y ait des adipologues. Un organe à part entière qui sécrète une centaine d'hormones. Il y a des hormones moches comme la résistine, par exemple. La résistine, c'est une hormone extraordinaire. C'est une hormone inflammatoire qui empêche de perdre du poids. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a trop de résistine. Résistine, la résistance, ça a été découvert par une équipe japonaise il y a une trentaine d'années et qui fait que quand vous avez de la résistine, vous pouvez monter et descendre, vous ne maigrissez pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est passionnant. Et puis, il y a d'autres hormones dont je dis que les pré-bienfaitrices, c'est d'abord la diponectine, c'est la leptine, un peu la pline qui vient d'être découverte toujours par l'équipe de Max Lafontan à Toulouse. Et voilà, il y a des... La gréline, on dit que la gréline, c'est la méchante sœur de la liptine. Non, en fait, la gréline, c'est une hormone qui est sécrétée par l'estomac et qui est sécrétée par l'estomac dans certaines cellules qui sont dans la grande courbure et qui vont donner faim. Donc, c'est pour ça, par exemple, que si vous commencez un repas avec du sucre, vous savez, par exemple, vous prenez un melon en entrée, vous allez augmenter. D'ailleurs, quand vous cassez un jeûne, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez du sucre. Vous prenez du sucre. Quand on prend une date, qu'est-ce que c'est ? C'est pour activer les signaux de faim. Donc, la gréline donne faim et le sucre, finalement. Et à ce moment-là, le sucre active les capteurs gréline. Et qu'est-ce qu'on fait dans chirurgie bariatrique quand on fait une sleeve ? C'est-à-dire qu'on découpe, vous savez, on coupe en deux l'estomac et on enlève la partie qu'on ne courbure. On enlève la partie où il y a les cellules de gréline. Voilà. Et donc, quand le patient se réveille, il n'a plus faim du tout. Donc, c'est merveilleux, mais, mais, il y a toujours un mais, c'est que ça va changer sa vie. Quelqu'un qui a du surpoids, c'est parce que, peut-être dans sa vie, son seul plaisir, c'est de manger. Et le lendemain matin de l'intervention, il n'a plus faim du tout. Il faut qu'il prépare l'après. Ce n'est pas la chirurgie. La chirurgie, franchement, aujourd'hui, les chirurgiens en France, anesthésistes, honnêtement, il faut quand même dire aussi, tout le monde tape sur ce pays, mais franchement, il vaut mieux être malade en France qu'ailleurs. Franchement, de très, 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 très loin. Quand vous voyez même des pays évolués comme les Etats-Unis ou même UK, franchement, il vaut mieux rester en France. Rien que pour ça, il vaut mieux être français. Eh bien, au fond, donc la chirurgie, ce n'est pas un problème. Par contre, pour les gens qui font la sleeve, il y a deux problèmes. Le problème, c'est quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'a plus faim ? Et donc, il va falloir occuper sa vie différemment pour ceux qui étaient centrés sur... Parce qu'une sleeve, ils perdent 40 kilos quand même. 40 à 45 kilos, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça change tout. Et deuxièmement, parfois, il y a des problèmes de reflux gastro-ésophagiques. Donc, quand on a beaucoup de reflux, il faut savoir que ça peut l'augmenter. Au passage. Bien, maintenant qu'on a dit tout ça, docteur Allouche, vous allez nous donner dans un instant vos trucs, il faudrait appeler ça comme vous voulez, votre méthode, voilà, votre méthode pour perdre du poids et perdre la graisse viscérale. On a Edouane qui est avec nous au 0153 48 3000. Bonjour Edouane. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. En fait, du lundi au vendredi, je suis vraiment sectaire. Je m'alimente très bien. Pas de sucre raffiné, pas de gras mélangé avec des séculents. Je mange bio, je suis extrêmement sportif. Bravo. Par contre, le samedi dimanche, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup et au-delà de beaucoup, je mange très gras et très sucré. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que les pics d'insuline que je provoque uniquement le week-end, je précise, uniquement le samedi dimanche, n'est pas dommageable pour mon poids et puis cette graisse aussi en quantité que je mange uniquement le dimanche ? En fait, si vous voulez, je concentre tout au ma frustration du lundi au vendredi le samedi dimanche. Et voilà, je voulais savoir si ça... Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous faites le week-end ? Pourquoi vous mangez comme ça ? Vous êtes en famille ? Je suis en famille, je suis marié avec enfants, mais au-delà de ça, c'est vrai que avant, j'étais un peu on va dire costaud, et du coup, j'ai perdu du poids et j'arrive à me canaliser du lundi au vendredi. Oui. Par contre, voilà. En week-end, vous lâchez. Voilà. Mais pourquoi ? Je suis très sportif et du lundi au vendredi, je mange très bien. Alors, ce qui est bien, c'est que vous soyez sportif parce que quand on est sportif, on a une masse musculaire qui, elle, brûle les calories. Mais sachez une chose, c'est que votre foie, il adore la routine. Il n'aime pas beaucoup, il aime les exceptions, mais il n'aime pas quand les exceptions, par exemple, sont faites en 48 heures. Il aime bien que les exceptions aient 3-4 jours pour lui permettre d'absorber et de métaboliser les graisses ou les sucres que vous avez avalés. Donc, ce que vous faites, ce que je vous conseille, si vous kiffez en famille, kiffez en famille, il n'y a aucun problème, c'est bien, c'est la vie. Mais à ce moment-là, il faut que peut-être vous soyez un tout petit peu plus raisonnable et que ce soit une exception par jour de week-end et pas 3 exceptions, c'est-à-dire pas le gros petit déjeuner le matin, le gros repas, le grignotage l'après-midi, le repas, puis devant la télé, on mange des... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça, ça, pour votre foie, c'est une vraie charge et il va mettre toute la semaine à pouvoir le... Vous savez que le foie, à partir de minuit, il commence à changer, il grossit la nuit, entre minuit et 4h du matin, il grossit et c'est là où il métabolise toute la graisse ou toutes les machins. Donc, si vous avez des excès qui sont trop rapprochés, eh bien, pour votre foie, ça fait trop de travail et ça peut, à la longue, parce qu'on ne se connaît pas et de toute façon, il n'y a que votre médecin traitant qui peut prendre la parole sur ce domaine parce que je ne vous ai pas vu ni examiné mais je pense que vous auriez intérêt à être un tout petit peu plus raisonnable pendant le week-end voire dans la semaine à instituer peut-être le mercredi avec vos enfants un petit repas de lâchage ensemble parce que c'est sympa et voilà. Mais méfiez-vous des vies vertueuses la semaine et des week-ends non vertueux. Voilà. Mais encore une fois... C'est comme si vous vous donniez bonne conscience en fait. Voilà. Mais je ne vous juge pas, Edouane. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est bienveillant de ma part. C'est que faites attention à vous. Vous avez quel âge ? 37 ans. 37. Vous êtes jeune, ça c'est bien. Vous êtes très jeune. Donc normalement, votre métabolisme est capable d'avaler. Mais ça, dans 10 ans, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. N'oubliez pas, si dans notre tête on est toujours jeune, vous savez qu'avec le temps, avec l'âge et à partir de 50 ans, les choses changent parce qu'on a des capacités de métabolisation et des capacités de récupération qui sont inférieures. D'accord. Donc pas deux jours de suite. Voilà, s'il vous plaît. Très bien. C'est gentil. Merci à vous. Mais moi, je voulais savoir, quand vous vous lâchez, qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous un genre de week-end de lâchage, Redouane. Ça va être simple le matin, céréal, avec un gros bol énorme. Ensuite, en général, à midi, ça va être pizza ou pâte en sauce. Et le soir, si j'ai encore faim, en général, pour être honnête, c'est deux repas parce que c'est assez conséquent. Et sinon, le soir, voilà, un glace ou plat relativement gras. Voilà. Et je recommence ça le dimanche. Et c'est manger tout ce que vous pouvez, en fait. C'est à volonté, un peu, votre concept. Voilà, exactement. Très souvent, le soir, c'est samedi soir, c'est remonté dans un resto. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça, c'est bien. C'est intéressant ce que vous dites, Redouane, parce que, pour nos auditeurs, parce que le matin, c'est avoine, céréale, donc c'est sucre. À midi, c'est pizza, machin, frites. C'est sucre. Et le soir, et après, vous devez peut-être nous grignoter une petite glace ensuite. C'est sucre, avec du gras. Donc, vous voyez, il y a les deux ingrédients qui n'aiment pas être, que le foie a horreur américaine, ce n'est pas une petite glace. Non, c'est une vraie glace. C'est une vraie glace. Parce qu'en fait, les Américains ont inventé, quelle a été la grande innovation des glaces américaines ? C'est de doubler la quantité de matière grasse dans la glace. C'est ce qui la rend onctueuse et addictive. Voilà. Donc, c'est pour ça que les glaces, c'est la meilleure façon de grossir. Quand vous voulez faire grossir quelqu'un, vous lui dites de manger des glaces. D'accord. Voilà. Vous avez bien fait d'appeler, Redouane. Le week-end prochain, c'est fini le buffet à volonté. Non, je ne suis pas d'accord. Redouane, il faut faire ça dans la joie. C'est pour votre santé, tout va bien. Vous pouvez avoir un repas le samedi, un repas le dimanche. Essayez d'avoir plus de 24 heures et puis tout ira très bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Amitié, Redouane. Super, merci beaucoup. Au plaisir. C'est intéressant ce que dit Redouane parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont très, très contrôlés pendant la semaine et qui se lâchent le week-end. À partir du vendredi soir, alors c'est open bar. Pourquoi ? Pourquoi ? La tradition, c'est que avant, les Français étaient payés le vendredi. C'est Pompidou, Georges Pompidou, qui a passé le salaire de la semaine au mois. Et donc, c'est pour ça que tous les vendredis, les bistros étaient pleins, on faisait l'apéro parce qu'on avait touché la paye. Et donc, traditionnellement, en fait, et puis aujourd'hui, maintenant, on a les enfants, on est en famille, c'est plus facile, c'est machin. Mais méfiez-vous de ça. Les grands lâchages, il faut qu'ils restent exceptionnels. Docteur Hallouche, donc comment est-ce qu'on la perd, cette graisse profonde, cette graisse viscérale ? Alors, je me réfère encore aux travaux de M. Lafontan qui ont été publiés il y a une dizaine d'années et qui sont remarquables puisque lui, il a vraiment fait le truc. Il a fait groupe test, groupe pas test, vélo, effet cardio. Donc, en fait, si on veut perdre la graisse viscérale, et c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est elle qui parle le premier, c'est l'exercice physique et le mouillage de chemise. Excusez-moi pour cette expression qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est un très grand diabétologue et à qui je l'ai emprunté, je le lui ai dit d'ailleurs. Mouiller la chemise. Parce que quand vous mouillez la chemise, vous faites plusieurs choses. La première, c'est qu'au début, vous allez, pourquoi on dit 50 minutes ? On ne dit pas 50 minutes par hasard. C'est que les 20 premières minutes, vous allez brûler les stocks de sucre. Donc ça, ne touchez pas à la graisse. Et puis après 20 minutes, vous savez, ces fameuses 15-20 minutes où on est fatigué, on se dit, mais pourquoi je fais ça ? J'ai envie d'arrêter. Et puis après, comme par miracle, on se sent bien, ça commence à venir, on pourrait même le faire un peu plus longtemps. Et là, on attaque, on attaque le gras. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que votre foie, eh bien, sa capacité à métaboliser, c'est-à-dire à faire son job, vous savez, le foie, il fait des centaines de transformations. Il vous fait les éléments de coagulation, il vous fait les protéines pour faire vos cellules, il vous fait les vitamines, il vous stocke ceci, il vous stocke cela, il gère la glycémie. Eh bien, figurez-vous que sa capacité à faire ça, elle est débit dépendant. Ça veut dire quoi ? Débit dépendant. Ça dépend du débit sanguin. Voilà. Donc, normalement, par minute, il y a un litre et demi de sang qui passe dans le foie. Eh bien, si vous augmentez, en dehors même de l'activité musculaire, votre foie va beaucoup mieux parce que ça lui permet, il a, vous savez, le foie, c'est un des plus gros organes de votre organisme après la peau. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que quand on était des hommes préhistoriques, on mangeait que des, on mangeait des vacheries parce qu'on mangeait ce qu'il y avait. Donc, il fallait qu'on ait un foie détoxifiant qui soit vraiment, qui ait les capacités. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on fait des grèves du foie, quand on a un donneur, on fait trois receveurs. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc, si vous voulez perdre, et le meilleur, c'est trois fois 50 minutes, je mouille la chemise par semaine. Premièrement. Deuxièmement, je vais privilégier les aliments à un index lycémique bas. C'est-à-dire ceux qui ont un effet sur l'insuline qui est très faible. Alors, c'est un peu plus compliqué. On a déjà fait une émission là-dessus, mais on la refera. C'est qu'en fait, dès que vous mangez un produit sucré, ça peut être des féculents, ça peut être du pain, ça peut être des gâteaux, il y en a qui vont augmenter l'insuline très vite. C'est l'insuline, celle qui fait rentrer le sucre dans les cellules et qui stocke le sucre pas utilisé dans le gras. Eh bien, vous comprenez, c'est à comprendre, plus vous augmentez la sécrétion d'insuline, plus vous allez stocker. Donc, il faut des sucres à un index glycémique bas. Mais il faut aussi, il faut aussi diminuer un petit peu les acides gras saturés. Pourquoi ? Il ne faut pas les supprimer. Il faut les diminuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément qui est très important. C'est que vous avez dans le muscle, quand il est trop gras le muscle, il y a à ce moment-là des éléments qu'on appelle les céramides. Alors, je suis désolé, c'est un peu technique. Voilà, ce sont des céramides qui vont être des... qui vont farcir le muscle avec des espèces de gras saturés qui sont transformés en céramides et qui vont empêcher la libération et le fait de se débarrasser de ces graisses. Donc, vous voyez, au fond, les trois facteurs, faire de l'exercice vraiment régulier. Donc, on a compris, c'est trois fois par semaine au moins 50 minutes. Et on mouille la chemise. Et on mouille la chemise. Donc, si on a mal aux genoux, mal au dos, on fait du fractionné pour ne pas se faire mal en plus parce que ça dépend à quel âge à laquelle on commence. Deuxièmement, privilégier les aliments avec des glycémiques bas et troisièmement, diminuer à peu près à 20% de votre ration les acides gras saturés qu'on trouve dans les protéines animales. Voilà. Ça, c'est rapide. Il faudrait deux jours de congrès pour pouvoir vous expliquer. On va faire des congrès avec le docteur Allouch et vous pouvez lire d'ailleurs la méthode Hépato-Détox du docteur Allouch. La méthode est incluse dans ce... Il y a la méthode saison par saison d'ailleurs, semaine par semaine. Donc, quel programme ? On a même été jusqu'à travailler sur quel poisson manger à quelle période pour éviter justement la surpêche. C'est un plaisir de voir le docteur Allouch. Vous revenez quand vous voulez, Doc. Merci de m'inviter. En tout cas, je voulais vous faire un petit mot personnel. Je sais que vous avez horreur de ça, mon cher Philippe. Mais enfin, j'ai rarement vu un journaliste bosser comme vous. Merci. C'est bien. Je suis tranquille. Vous faites ma journée là. Ma fin de semaine surtout. Donc, vous pouvez réécouter le docteur Allouch en faisant vos 50 minutes de cardio dans votre casque en podcast. Il y en a beaucoup parce que, vous voyez, on avait des invités qui disaient qu'ils vous écoutaient justement en podcast. Le docteur le plus écouté en podcast, le docteur sur la bande FM, le docteur Réginal Dallouch, numéro 1. Voilà. Et puis, vous regardez la version YouTube de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée. Santé, ce bord FM.